Même si la capitale des morts existe, nous ne pourrons pas y aller puisqu'elle est dans l'au-delà. Ouais. On entend les voix des persos ? Ok. Mais est-ce que tu te dis, tiens, on pourrait augmenter un peu plus sans que ce soit trop relou ? Ou pas. On peut y aller en mourant, non ? Tu es fou ? De beaux souvenirs partagés avec les morts vous mèneront à la capitale. J'aimerais revoir ma mère, elle est morte quand j'étais tout petit. Ça ne va pas être possible. Tu as raison, je n'ai aucun souvenir d'elle. Un tout petit peu. Ok. Bon, attendez, je vais le faire immédiatement. Je vais monter le son immédiatement de 2-3%. Alors, attends. Propriétés odieux avancées. Et si je fais... Voilà. Là, j'ai à nouveau augmenté de 1% le son. Je teste 1% par 1%. Voilà. On verra bien. Allo ? Eh bien, alors, poursuivons. Allons-y. Ah d'accord, on a ouvert tous les trucs. Capital des morts. Ok. Donc, on va où ? Ouais, on a débloqué des... C'est bien comme ça. Ok. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Ce sera bien. Puis, je verrai bien après, au niveau de la sortie, tu sais, après à l'édition produite par Twitch. Je vais voir s'il y a de la déperdition ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait de la déperdition. On va voir pour la suite. D'ailleurs, pour l'instant, on est dans une vitesse de jeu de qualité moyenne. Je ne sais pas si je mets une vitesse de jeu en qualité rapide ou ultra. J'ai du mal à savoir si ça veut dire que les animations vont être encore plus vides et ultra speed. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris ce que ça veut dire. Peut-être que je teste une fois hors ligne. Eh bien, alors, on y va. Ah, baston. Normalement, j'ai activé le lissage au niveau des personnages et des... Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas du tout. Je crois que j'ai tout en faible, mais pour ne pas perdre de batterie de mon portable. Ouais. Ah ouais, mais je comprends. Je comprends. C'est vrai que les jeux qui ont de la 3D et tout ça, ça peut rapidement pomper la batterie. Donc, normalement, j'ai mis les qualités graphiques au maximum. Je n'ai pas l'impression de voir de différence par rapport à hier. Ah, la suite. Je n'ai même pas eu de diamant. Dégoûté. Dégoûté. Ah, c'est pas grave, on s'en remettra. Ouais, là, on a eu un petit bug d'affichage avec... Le... Le... Comme ça s'appelle... Euh... Sariel, l'ange qui a popé d'un coup au lieu de... D'avoir son petit mouvement de déplacement pour arriver dans la game. Ah, c'est fini. D'accord. Ouais, 210 diamants, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ça va le faire, hein, pour l'event de slime. Dans deux semaines, on aura largement... Je ne vais pas trop me projeter, mais je pense que si on gère bien, on peut en avoir au moins... Au moins 350, peut-être même... Peut-être même 500 si on gère bien, quoi. Mais je pense au moins 350, parce que ça va se réduire, quand même. Là, on est dans une courbe ascendante parce que tout ce qu'on fait, c'est nouveau. mais après ça va être plus compliqué notamment si j'arrive pas à atteindre le niveau de puissance en fait ça va dépendre si j'arrive à monter une équipe qui a un niveau de puissance à elle seule de au moins 120-130 si ça j'arrive à le faire, oui, je pense qu'on atteindra les 500 diamants si j'arrive pas à monter une équipe dans le délai qui est ce niveau de puissance là on arrivera, enfin assez vite si j'arrive pas à le faire assez vite je pense pas que ce sera possible oui si tu veux, on peut faire ça on peut faire ça si tu mets ton code je peux progresser mon compte ouais, 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 vas-y, vas-y, donne j'ai ajouté déjà mon compte de mon téléphone portable donc en tant qu'ami donc je pense à utiliser un de mes persos mais si tu veux, je peux utiliser un détiens aussi ça ne pose pas de problème si tu veux me mettre tu as déjà atteint le rang 10 tu peux désormais ajouter des héros associés à ton équipe donc alors si j'ai bien compris peut-être que tu vas pas me le confirmer Morphée si je mets un ange donc un héros qui bénéficie d'une grâce en héros associés le héros spécifique qui a un héros associé va récupérer les effets de la grâce aussi ouais, ouais, bien entendu bien entendu que ça pourra toujours être utile donc oui, bien sûr ça c'est assez cool ça peut être intéressant effectivement, il y a peut-être des tricks à jouer en allant chercher spécifiquement ce truc-là des archanges la grâce de Sariel est spécialement forte d'accord ok, ok, ok touche l'emplacement et association en dessous dans le placement de l'héros pour voir les informations concernant les héros associés voilà en appuyant sur l'icône d'un héros dans la liste des rois associés tu peux voir des effets qui seront appliqués blablabla ok, bah je le je le copy-call immédiatement que tu souhaites utiliser fais de ton mieux pour le recruter oui ok, alors on va s'occuper de ça juste après je vais immédiatement t'ajouter en tant que coupin amie rechercher et voilà demande d'amie envoyée alors non, puis en plus c'est cool il y a une forme de logique de vous avoir vous qui me merci super trop cool super trop cool n'apparaît pas encore dans mes amis mais voilà il y a une forme de logique de vous avoir dans mes contacts vous qui me suivez depuis le début sur sur ce live merde je suis pas foutu de vendre convenablement mes thunes voilà alors allons voir nos fameux héros et notamment on va booster d'un coup la puissance de notre équipe je dis que alors Sariel sa grâce elle fait quoi ignore 5% de la défense crit de l'ennemi lorsque les héros effectuent un coup critique yes effectivement c'est très fort c'est très très fort et si du coup on a un personnage qui a des compétences critiques et bien ça peut être ultra génial alors est-ce qu'on a un personnage elle a pas de compétences qui font du truc spécifique crit elle c'est elle a des bonus sur les orbes et ça c'est ça file ça réduit les stats des soins du coup c'est qui c'est Jericho qui est actuellement le seul personnage que j'ai qui va avoir des trucs sur les critiques augmentation des chances de critique fois 3 ouais ouais augmenter les dégâts de lésion c'est que Jericho et là c'est à un ennemi là pour l'instant augmenter les stats offensives des héros d'attribut vitesse de 10% qui est pas mal du tout allez on va on va monter Jericho pour pouvoir débloquer son bonus on va monter ouais 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 sur Jericho ça peut être pas mal et du coup c'est mon excuse c'est mon excuse pour sortir sa rielle de l'équipe de l'équipe hop là équipe vitesse boum définir Jericho et du coup on va lui mettre sa rielle en bonus elle qu'est-ce qu'on peut lui mettre en bonus blablabla on peut lui mettre lui ah non lequel c'est lui qui a déjà des bons voilà hop là oui oui elle oui je le sais que pour l'instant Jericho est faible petite Pichoun mais on va on va l'améliorer il n'y a pas de problème je ne me fais pas de je n'ai pas d'inquiétude hop là et puis là on va mettre Meliodas derrière comme ça il va progresser un peu alors du coup ce qu'on va faire c'est que on va piler du niveau à lui voilà parfait on va le mettre niveau max ce gros naze comme ça il va donner des bons bonus est-ce que je le développe non je ne sais pas ce qu'il faut tu savais que tu pouvais devenir encore plus fort en développement des héros grâce aux matériaux de développement en développement des héros tu peux changer leurs apparences et augmenter leurs stats yes tu peux voir le changement d'apparence à droite quand tu développes des héros absolument yes ouais ouais on va le faire après tu ne vas même pas donner un diamant pour le didacticiel trop vert alors oui on va donner quelques niveaux quand même à Jericho histoire qu'elle soit un peu efficace voilà et justement alors il me semble que dans la situation que tu vas me le confirmer Morphée mais il me semble que les héros associés on a vraiment leur stat de base ce qui importe c'est de les éveiller et de leur faire progresser et de leur filer des niveaux les équipements ils ne sont pas pris en compte dans les stats donc là je peux aller chourer les équipements de de Sariel tu me le confirmes voilà ah si le perso secondaire a des équipements ils augmenteront plus les stats ok donc ils sont pris en compte les équipements d'accord 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 ok autant pour moi et bien parfait c'est cool ça nous procure vraiment une grande largesse de de puissance d'accord ok c'est c'est moins important d'accord peut-être que ça ne prend pas en compte les bonus les associations d'équipements on verra bien comme ça ça je vais pouvoir aller le donner à quelqu'un d'autre tout est pris en compte d'accord tout est pris en compte ok 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 donc on va retourner à l'en définir l'équipe bleu là peut-être que elle elle va du coup vouloir prendre Meliodas ouais écoute pour l'instant on va lui mettre Meliodas et là on va faire monter en troisième perso on va continuer à faire monter lui en XP et et voilà on n'a pas besoin de lui filer quoi que ce soit d'accompagnement parce que dans les faits on s'en bat les reins et du coup on va donner l'équipement à lui voilà on va tirer équipé voilà puis on ira désenchanter et détruire tout ça voilà allez on est pareil oui on est trop fort allons-y capitale des morts Bane et King vont encore se mettre sur la tronche bien violent pour le comparatif sur mon compte un perso avec full équipement en secondaire c'est plus 800 d'attaque sur le perso principal d'accord c'est pas mal 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 pas mal